Bah ouais les gars, il a toujours mon maillot, il a pas voulu le lâcher, il l'a toujours, c'est mon maillot mon frère, c'est pas le tien Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode des portraits des lions de l'Atlas Aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu, on va parler de Romain Seyss Alors c'est un joueur les gars, ça sera un épisode un petit peu express, faut dire les gars qu'il a pas la carrière la plus remplie Et y'a pas énormément de choses à dire sur lui au final Alors je vais juste commencer les gars par vous donner son âge et où il joue Et ensuite j'ai une petite vérité sur lui pour vous Romain Seyss les gars est né le 26 mars 1990 à Bourg-de-Péage Alors c'est en France les gars et il est issu d'un père marocain et d'une mère française Voilà c'est pour ça Romain Seyss, Ranem Seyss, voilà vous avez compris C'est un footballeur international marocain qui évolue au poste de défenseur central ou de milieu défensif Alors en fait les gars, si vous voulez Romain Seyss a choisi un style de carrière que d'autres joueurs marocains ou d'autres joueurs dans le monde n'apprécient pas forcément Beaucoup de joueurs les gars parfois préfèrent brûler les étapes au lieu vraiment de prendre le risque de se blesser ou même de chuter Romain Seyss à son tour a choisi une carrière plutôt lente mais régulière Donc franchement il y allait vraiment crescendo dans des petits clubs un petit peu mieux, un petit peu mieux Et aujourd'hui les gars il va se retrouver dans l'un des meilleurs championnats au monde Franchement les gars sa régularité et son temps de jeu qui est toujours toujours régulier aussi Sa régularité et son temps de jeu qui reste toujours toujours le même est franchement exceptionnel et ce joueur est vraiment magnifique Bon voilà les gars on va reprendre Alors Romain Seyss a été formé à l'AS Valence les gars Du coup les gars il va être repéré par Jean-Noël Cabezas Voilà il s'appelle comme ça C'est comme si chez nous il y avait un gars qui s'appelait Mouton tu vois Voilà il s'appelle Noël Je m'en veux Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ma blague mais c'est pas grave Alors du coup il a été repéré par Jean-Noël Cabezas qui était entraîneur de l'équipe réserviste du Clermont Foot Ah du coup il va rejoindre les gars ce club en fin de 2011 Après de très bonnes performances avec l'équipe de réserve de Clermont Foot Il participe très vite aux entraînements du groupe professionnel Et va être titularisé pour la première fois lors d'un match de championnat Du coup il signera son premier contrat professionnel en février 2012 avec Clermont Foot Et en juillet 2013 il rejoint le Havre AC et fait ses débuts en Ligue 2 Il est titularisé pour son premier match très rapidement à côté de Riyad Mahrez Voilà l'Algérien qui joue au Lester City Voilà on connait tous Voilà Et il va être titularisé tout au long de la saison 2013-2014 Alors il va être très apprécié du public et il sortira de son dernier match avec des applaudissements des supporters Il s'engage en juillet 2015 aux côtés de Angers fraîchement promu en Ligue 1 Et franchement il sera vraiment un des éléments phares de cette équipe Voilà Comme je l'ai dit les gars après de très très bonnes performances à Angers Il va quitter le championnat français et il va signer en championship Chez Wolverhampton Winderer Et les gars pas pour rien écoutez bien pour une valeur de 4 millions On se souvient de l'Ehmadi qui est parti pour 3 millions Lui il est parti pour 4 millions Il y a les crescendos comme quoi les joueurs marocains vous devez y aller tranquillou tranquillou De ne pas sauter les étapes hein bouffale Alors pour ceux qui ne servent pas les gars le championship c'est la deuxième division anglaise Il va être très apprécié par l'entraîneur Nuno Espirito Santo Et il va jouer tous ses matchs en tant que titulaire On tient juste à préciser les gars que aujourd'hui à l'âge de 28 ans Romain Seyss remporte son premier trophée en tant que sacré champion de la championship Il va évoluer la saison prochaine dans l'un des meilleurs champions en monde qui est la première ligue Et au sein d'une formation qui compte beaucoup sur lui Donc franchement il aura beaucoup de temps de jeu Et peut-être qu'on va voir un Wolverhampton l'année prochaine qui va être le Leicester d'il y a 2 ans On sait pas peut-être qu'ils vont gagner on sait pas les gars C'est ce que je vous ai dit les gars Ce prix là ce qu'il a fait vraiment Romain Seyss dans sa carrière C'est vraiment le fruit d'une progression qui a été vraiment lente Mais qui a vraiment été régulière qui a été vraiment très fraîche Passons à sa carrière internationale Il a la nationalité marocaine et la nationalité française Voilà comme on a dit père marocain mère française égale Panache En novembre 2012 les gars il est convoqué par le sélectionneur du Maroc Rachid Taoussi Dans le cadre d'un match amical face au Togo Vous vous souvenez les gars Rachid Taoussi qui remporte pas mal de trophées avec le masque Et on croit que ça va devenir le meilleur entraîneur au monde Non bref à l'arrivée d'Hervé Renard L'entraîneur accorde toute sa confiance à Romain Seyss Hervé Renard lui fait vraiment entièrement confiance les gars Et on le voit sur le terrain Il est tout le temps pratiquement présent Et il s'est fait une place dans le 11 indiscutable de Hervé Renard Après les gars il reste à choisir Est-ce que Romain Seyss ou Da Costa à côté de Banatia Parce que Banatia c'est la base On verra bien Peut-être même un système de 3 défenseurs Ou peut-être même Romain Seyss en MDC On verra bien ce qui va se passer pendant la coupe du monde Donc du coup les gars il va être titularisé pendant plusieurs matchs A côté de Banatia avec Hervé Renard Quand Da Costa il était un petit peu absent pour cause de blessures Ou cause de... Voilà il n'a fait pas le niveau quoi Mais les gars on est tous d'accord que sa place elle est là dans le 11 de départ Donc voilà les gars C'était un épisode un petit peu express par rapport à d'habitude Il n'y avait pas énormément de choses à dire sur Romain Seyss J'espère quand même que ça vous a plu J'espère quand même que vous allez bombarder de pouces bleus cette vidéo Et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures C'était Ghostplace59 Prenez soin de vous Bonne journée Bonne soirée Tchao